... Oui, allô? Chaliquette! C'est moi! Eh bien, bien le bonjour! Aujourd'hui, avant de commencer l'émission, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Jusqu'à présent, nous vous invitions en studio, bien que l'espace fut très restreint pour vous recevoir. Mais à compter de lundi, la situation va être corrigée, car la direction s'est émue de voir à quel point nous étions, si nous étions vraiment sympathiquement. Et dorénavant, nous pourrons recevoir tous les gens qui viendront par autobus, soit de la campagne, soit de groupements constitués chez les sages des maisons de retraite. Alors qu'on se le dise, les dames qui organisent des groupes, vous n'avez qu'une chose à faire si vous voulez nous rencontrer en studio et rencontrer surtout mes invités. Vous téléphonez au numéro suivant. Service à l'auditoire, 495 68 88. Service à l'auditoire, 495 68 88. Voilà, on espère que vous viendrez nous voir très nombreux au cours de l'été. Et en attendant, je vous répète le sujet du jour. Je suis seule aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Alors voilà, on vous demande, vous qui êtes les lecteurs, vous qui achetez les journaux, qui les payez, donc qui contribuez indirectement à payer les journalistes et qui écrivent dans les journaux. Est-ce que vous estimez qu'un journaliste peut tout dire sur n'importe qui et souvent n'importe comment? Je ne dis pas que tous les journalistes font ça. Non, 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 pas du tout. Mais enfin, dans les chroniques où il y a des échos, des potins, parfois le langage n'est pas toujours aussi soigné qu'on le souhaiterait. Que des journalistes donnent leurs opinions sur le côté professionnel d'un performeur à la télévision, à la radio, au cinéma, au théâtre, d'accord, on est tous entièrement d'accord là-dessus, s'il le fait avec une éthique professionnelle. Mais si on lance en l'air n'importe quoi, n'importe comment, je ne marche plus parce qu'on dit souvent que les commentateurs disent n'importe quoi à la télévision et à la radio. Ça n'est pas mieux quand ça se retrouve, ce type de commentaire-là, sous la plume d'un écrivain, d'inscripteur, d'inscribouilleur, disons le terme. Alors moi, je vous demande, êtes-vous content de vos journalistes? Êtes-vous content de ce que vous lisez dans les journaux? Est-ce que vous estimez que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans ce secteur-là? Et nous attendons vos appels. Est-ce qu'on va vers une pause tout de suite? Vous voulez des appels tout de suite? Bon, d'accord. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, pour le journalisme, je n'ai rien contre ça. C'est exactement comme dans la vie privée. C'est des gens qu'à un moment donné, tu donnes une ligne et en prennes une verge. Vous trouvez qu'ils exagèrent de temps en temps? Exactement, comme les gens privés dans la vie. Oui. Tu vas annoncer une nouvelle, une petite niaiserie, et à un moment donné, ça va être plus qu'une verge. Vous trouvez que ça a grossi, démesurément? Oui. Oui, mais les gens dans la vie qui donnent leurs opinions, madame, ils ne sont pas payés pour le faire. Il y a ça. Ils n'exercent pas un métier. Oui, il y a ça, voyez-vous, mais à ce moment-là, tout le monde, il faut qu'ils gagnent leur vie, que ce soit dans la vie ou à l'heure, que vous soyez dans n'importe quel métier, à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les policiers, ou ce que c'est que vous voulez. Oui, mais madame, accepteriez-vous, par exemple, qu'un policier ou une serveuse au restaurant vous dise, vous, madame, vous êtes une grosse tarte, qu'est-ce que vous aimeriez manger, ou qu'un policier vous interpelle en vous disant, vous avez l'air, je ne sais pas moi, d'un vermicelle, je vais vous coller une contravention. Est-ce que vous accepteriez que des gens, dans l'exercice de leur fonction, vous traitent comme ça? Premièrement, entre parenthèses, il n'y a pas seulement des hommes, il y a des femmes dans le journalisme, et deuxièmement, dans la restauration, il y a aussi des hommes et des femmes, et en réalité, on se fait pluguer la même chose, que ce soit dans le côté policier, ou à un moment donné, tu vas te faire traiter de grosses tartes ou de gros niaiseux, je n'ai pas dit niaiseux, mais je le dis, moi, à un moment donné, tu te fais traiter comme ça. – Mais l'acceptez-vous, c'est ça que je veux savoir. – C'est exactement que je l'accepte, parce que moi, dans mon fond intérieur, je veux dire que c'est une grosse tarte, ou c'est un gros niaiseux, et je sais que dans mon fond intérieur, que c'est un gros niaiseux, d'après mon opinion en moi, ça ne veut pas dire que c'est l'opinion générale du monde. – Non. – Bien, je vous remercie, madame, c'est votre opinion, vous y avez droit, merci d'avoir pris la peine de vous déranger pour nous téléphoner. – Au revoir, madame. On fait maintenant la pause et on revient avec des appels. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Fini, rasoir et crème qui coupent le poil. Voici l'épilation longue durée de Bibi-Cure Dermipil en pot. Maintenant encore plus pratique, Dermipil Facile prête à l'emploi. Vous l'appliquez avec la spatule, vous faites adhérer la bande, et vous retirez immédiatement. Dermipil Facile est si doux qu'on peut l'employer pour la ligne du bikini. Les poils repousseront plus fins, et vous ne recommencerez qu'après un mois. Essayez Dermipil Facile de Bibi-Cure et constatez la différence. Voici l'événement Omar en fête 88 chez Red Lobster. Il n'y a que Red Lobster pour vous servir une si belle variété de plats de homard. Délicieux, à partir de 8,95 seulement. Profitez-en. Dégustez un Omar Alfredo, des queues de langoustes grillées, ou encore un Omar des Maritimes à la vapeur. Hum, du Omar à toutes les sauces. L'événement Omar en fête chez Red Lobster. Une offre qui ne durera pas toujours. Red Lobster, pour l'amateur de fruits, mais en vous! Eh bien, on continue avec les appels. Oui, allô? Allô? Oui, ça va bien. Bonjour, ça va bien. Merci, et vous, madame? Très bien, merci. Moi, mon point de vue, ce qui est d'intérêt public, d'accord, mais la vie privée des artistes, des politiques, de qui ça voudra, c'est privé, c'est leur vie. Je veux dire, moi, ma vie, si je vais m'acheter, je ne sais pas moi, un auto de 25 000 $, ça ne paraîtra pas dans les journaux. Non. Mais pourquoi ça le serait pour eux? Ah, bien, c'est parce qu'il paraît que quand on fait une vie publique, on n'a pas de vie privée, selon certains écotiers. Oui, mais je veux dire, que ce soit la vie de qui ça voudra, je veux dire, votre vie, la vie de Brian Mulroney, la vie de René Simard ou de Michel Jasmin ou qui ça voudra, je veux dire, c'est leur vie, ils font à la télévision d'accord, mais pas leur vie privée. Bien, remarquez que quand un artiste s'achète une voiture, ça n'est pas nocif pour sa réputation, mais quand on laisse entendre que M. Untel aurait été vu plusieurs fois avec Mlle Untel, ça, j'aime moins, moi aussi, je vous avoue. Je veux dire, moi, je peux bien aller super avec quelqu'un d'autre comme mon mari, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Non, mais on a vite fait de sauter aux conclusions quand on voit des photos ou des échos dans les journaux. C'est ébruté des choses, je veux dire, qui ne sont pas réellement vraies, bien des fois. Oui, vous avez raison. D'accord. Alors, merci, madame. Merci, bonjour. Un autre appel, Louis Allo. Bonjour. 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 Je vous écoute tous les jours et je trouve votre émission fameuse. Merci. Moi, au sujet des journaux à Pottin, je trouve que souvent, les nouvelles ne sont pas fondées. Ça part d'un oui-dire quelconque ou d'une certaine chose banale. Et puis, les journalistes montrent ça de fil en épingle et ça finit que c'est dramatique ou je trouve que ça ne se tient pas. Moi, si je serais un artiste, je trouverais ça très plate d'être émissé dans ma vie privée comme ça. Bon. Est-ce que vous ne croyez pas, par contre, qu'il y a des artistes qui le font exprès pour qu'on parle de leurs liaisons tapageuses, de leurs amours tumultueuses, on dirait qu'ils basent, qu'ils ou qu'elles basent un peu leur carrière là-dessus. Oui, certains artistes peuvent contribuer parce que ça fait de la publicité allant autour des autres puis du marketing. Mais on prend l'exemple ce matin, Claude Dubois dans le Journal de Montréal. Bon, il était une page frontispiste pour lui à cause qu'il a falsifié une ordonnance de prescription de médicaments. Et puis, ça sera une personne normale, je veux dire, à la cour, il y en a plein de cas comme ça tous les jours puis on ne fait pas de cas avec ça. Je trouve que ça l'affecte puis je trouve ça dommage. Oui, mais voyez-vous, monsieur, si les gens n'achetaient pas les journaux qui ont des pages frontispistes avec des nouvelles aussi accrocheuses, disons le terme, probablement que la direction de ces journaux-là dirait cesser de mettre des choses comme celles-là. C'est parce que les gens très souvent disent, oh, moi je compte ça, mais dès qu'il y a une nouvelle comme ça ou qu'il y a des femmes nues en page frontispiste ou des scandales, les gens achètent, achètent, achètent. Alors, aussitôt qu'un journal vend trois fois ce qu'il vendrait en temps normal, n'espérez pas que la direction va dire cesser ces pratiques-là à ces journalistes. bien au contraire, elle va dire, elle va pousser pour que les journalistes aillent de plus en plus chercher des choses comme celles-là. Ça ne répond à un certain degré de voyeurisme de la part des gens de ce qu'ils achètent ça. Oui. Je trouve qu'il devrait avoir un code d'éthique beaucoup plus sévère par rapport à ça parce que je trouve ça plate. Bon. Alors, est-ce que vous croyez pour finir que tous les journalistes ont un sens de l'éthique très poussé? Je trouve que non, pas assez poussé. pas assez poussé. Pas assez poussé. Pas les journaux à potins. Là, vous m'avez parlé d'un quotidien. Ce n'est pas un journal à potins. Non, mais là, c'est parce que c'est un cas spécifique d'aujourd'hui. En général, je trouve que les journaux à potins, les journalistes manquent d'éthique professionnelle. Merci, monsieur, pour votre opinion. Alors, on va prendre un autre appel. Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est pour la question d'aujourd'hui. Oui, oui. Moi, je trouve que souvent, les journalistes écrivent des sujets, puis la personne concernée n'est pas au courant. Vous voulez dire qu'ils écrivent des choses et que la personne, l'artiste en question, ne sait pas de quoi il retourne? Oui. Ah bon? Et vous pensez qu'elle apprend la nouvelle en lisant le journal et que ça peut l'embêter? Oui. Ah bon? Avez-vous un capricien à nous citer, madame? Bien, pas exactement. Pas exactement. Bon, bien, si vous pensez à autre chose, vous nous re-téléphonerez. D'accord? Si vous avez un cas. Alors, merci. Oui, allô? Allô, chère Rugette. Bonjour. Moi, j'appelle... M'en vais-tu ma télévision de notre quai? Oui, ça serait une bonne idée parce que ça fait de la friture quand le son de vos appareils est ouvert. Alors, est-ce que j'espère que votre appareil de télévision n'est pas dans la cave et que vous n'êtes pas situé au troisième étage? Non, non, je suis dans le grenier puis je suis situé au deuxième. Vous êtes dans le grenier? Oui, moi j'appelle le Brunsberg. Bon. D'autres ont été dans les révolutionnaires des années 60 qui écoutaient ton émission chère Rugette à CGMS. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps. Oui, tous les sociologues se demandent aujourd'hui comment rétablir l'ordre de natalité au Québec. C'est bien simple, le système est simple. Retombons bon comme il a 20 ans avec chère Rugette à la radio puis le monde va être plus instruit sur ce côté-là puis la natalité, pas besoin de panne à New York pour ça. Les Québécois, on est fort, on est solide, on en fait la preuve à soir et à minuit. Bon. Fait que continuons puis moi je dis qu'il n'a pas d'antipathie à nulle part. C'est l'antipathie avec toi-même qui fait que t'es malheureux, que t'es pas gay, que t'es pas lesbi, que t'es pas n'importe quoi, ça fait quoi vis-à-vis d'yeux? T'as donné un corps pour t'en servir? T'as donné une tête pour aider à ceux qui souffrent? Bon ben voilà, c'est tout est dans la vie, tout est dans les varilles. T'as pas ton voisin pour mourir, meurs si tu veux me laisser vivre, t'sais, c'est simple. Bon, ben merci beaucoup monsieur pour le message. Au revoir. Alors on passe à un autre appel? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites depuis tantôt. Les journalistes je trouve que quand même ils font leur gagne-pain et je leur donne je leur donne le mot oui comme en planté qu'ils font une bonne job. Bon, qu'est-ce que vous lisez surtout vous monsieur en fait du journaux? La presse, le journal. Et le quoi? Le journal de Montréal. Oui, vous lisez les deux, vous n'êtes pas l'homme d'un seul journal? Non. Bon, et vous lisez les pages qui sont destinées à la colonie artistique? Non, surtout sur l'actualité. Ah, vous lisez surtout sur l'actualité? Oui. Alors, dans ce domaine-là vous trouvez que tout est beau, tout est clair? Oui, c'est quand même ils font une très bonne job. Oui. Je suis prêt de qu'est-ce qu'ils écrivent. Au plan des nouvelles ça vous renseigne et vous êtes content. Oui. Bon, ben bravo, bravissimo. Merci beaucoup. Parfait journée. Alors, on fait une petite pause et on vous revient. Le mois de la décoration est en cours. 33% de rabais sur les reproductions encadrées ou laminées. Une offre d'encadrement et des cadres. 502 Renanteria Longueuil, 924 A Victoria Greenfield Park, 3254 Saint-Martin-Ouest à Laval, aussi sur encadrement Saint-Ale-de-Québec. Des reproductions de grandes qualités artistiques et décoratives avec 33% de rabais. Oui, pendant le mois de la décoration chez encadrement et des cadres à Longueuil, Greenfield Park, Laval et encadrement Saint-Ale-de-Québec. C'est papa? Oh, toute une journée. Ça paraît. Elle se sent le petit connex de la patte à sang. Tu sais quoi faire? Qu'est-ce qu'on ferait sans taille? En eau chaude et froide, Tide solutionne les pires problèmes de lavage mieux que tout autre détergent majeur. Il n'y a rien de mieux que Tide pour faire disparaître les odeurs de la journée. Hum, alors je te reconnais. Pour saleté et odeurs de la journée, il n'y a rien de mieux que Tide. On l'aime partout en ville Son fameux goût d'orange excite les papilles Oui, goût de soleil dans ton orange croche Goût de soleil Tous pour son vrai jus Oui, goût de soleil Quand on en reçoit Tous pour son vrai jus Tous pour son vrai jus Eh bien, nous revenons à nos appels et ça que je vous demande, c'est croyez-vous qu'un journaliste peut tout dire sur n'importe qui et n'importe comment? C'est ça que je veux savoir. Alors, on continue avec les appels. Oui, allô? Oui, bonjour. Gaëte, j'aimerais te féliciter pour ton émission. Merci beaucoup. Vous êtes gentille. Merci. Moi, je crois que, bon, les journalistes, d'abord, ils font le job. C'est ça en premier lieu qu'ils ont à faire et puis, bon, quand un artiste décide de devenir vedette, il sait à quoi s'attendre. Il sait que, bon, les journalistes sont là que ce soit dans le domaine du sport ou dans le domaine artistique ou quoi que ce soit. C'est toujours comme ça. Les journalistes vont à fond dans la vie privée et dans la vie normale aussi de tous les jours. D'après moi, c'est le job et ils ont à faire ça. C'est le gagne-pain. Qu'est-ce que vous lisez, vous, madame, surtout, en fait, journaux? Ah, bien, moi, je lis à peu près tout, même les sports, à peu près tout, dans le journal de Montréal, surtout, là, j'aime beaucoup. Oui. Et puis, je lis beaucoup les rubriques, ces choses-là et puis, je trouve que c'est pas mal réaliste. C'est sûr que, quelquefois, il doit y avoir des choses qui ne sont pas parfaitement réelles, là, mais j'imagine que la plupart du temps, c'est vraiment ce qui est propre à la personne. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas lu, comme tout le monde, dans certains journaux, M. X et Mme, aiment une telle divorce une semaine pour, la semaine suivante, lire dans un autre journal? Non, M. X et Mme Y ne divorcent pas. C'était là une erreur de l'autre journal. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de lire ça? Oui, ça arrive fréquemment, surtout dans les journaux, les journaux licités comme le lundi, ces choses-là, ça arrive souvent. Mais, d'après moi, c'est sûr qu'il y en a des journalistes qui écrivent, quoi, pour faire de l'argent avec ça, pour que le monde achète le journal. C'est normal, ils veulent tous gagner de l'argent. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des pours et des comptes là-dedans. Mais vous, achetez-vous un journal pour lire une nouvelle comme celle-là? Non, non, non. Personnellement, non. C'est pour ça que je n'achète pas ce genre de journal-là parce que souvent, je sais que ce n'est pas réaliste ce qui... Mais quand vous dites que des nouvelles comme ça paraissent dans le lundi, vous m'étonnez parce que c'est un magazine mais il me semble que je n'ai jamais vu de choses dans ce genre-là, moi. Ben, ça arrive. Je vous dis, ça n'arrive pas tous les jours mais des fois, ils vont parler d'une actrice ou d'un acteur des États-Unis. Ah. C'est pas des acteurs d'ici. Oui, vous savez, d'ici à ce que la nouvelle nous parvienne et puis d'ici à ce qu'elle soit publiée, le couple a eu le temps de divorcer plusieurs fois aux États-Unis. Ah oui, ah oui. Et de se remarié. C'est pour ça que souvent, ça arrive que dans un autre journaux, un mois plus tard, ils écrivent que, bon, ils se sont raccommodés ensemble. Oui, ça peut arriver aussi. C'est ça. Ça ne veut pas toujours dire que c'est des menteries. Certainement pas parce que, je veux dire, les journalistes n'écrivent pas seulement que des menteries. Moi, j'ai ma famille qui l'est, journaliste. Et puis, ça ne fait pas longtemps, là, il débute et puis je sais que lui cherche à écrire des choses vraies, pas des choses fausses pour attirer l'attention seulement. Eh bien, dites-lui, madame, que je lui souhaite la meilleure des chances dans la carrière et qu'il se maintienne surtout avec l'idéal qu'il a en ce moment. Parfait, Guette, je vous remercie. Au revoir. Un autre appel, vous y allô? Oui, bonjour, Lucas. Bonjour. Pardon? Je dis bonjour, madame. Excusez-moi, je vous félicite en premier pour votre beau programme et toute l'équipe qui est derrière vous. Ah, c'est une équipe fabuleuse que l'on a ici. Oui. Oui. Et pour qui est-ce qui est la question, pour la question du jour, moi, je crois qu'il y a de très bons journalistes et comme dans n'importe quoi, il y en a d'autres qui s'allait s'abésiller. Et madame, qu'est-ce que vous lisez, vous? Moi, je lis le journal de Montréal, je lis les cours vedettes, je lis des choses comme ça. Oui. Et puis, disons qu'il y a des choses qui, c'est sûr qu'il faut qu'il intéresse, ça intéresse tout le public. Oui. Mais je trouve qu'il y a des fois qui vont un peu loin. Comme, disons, un exemple, il y a un homme qui s'est fait arrêter dernièrement. Pourquoi dire que son père avait déjà, était déjà en prison, que des choses de sa parenté, c'était pas très propre non plus? Je vois pas pourquoi qu'ils vont chercher... On éclabouche tout le monde, hein? Il y a plus. Oui. Eh bien, ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être poser au journaliste qui a écrit ça. Il y a peut-être une raison. Ça explique peut-être pourquoi ce monsieur qui a été arrêté l'a été, justement, parce qu'il a été dans une ambiance où peut-être dans sa toute première enfance, il n'a connu que ça. Oui. Alors, ça peut amener, je ne dirais pas, des circonstances atténuantes parce que, en loi, ça n'existe pas ici, mais ça peut faire mieux comprendre le juge et les jurés si jamais il passe devant... s'il a un procès devant le juge et les jurés, justement. Oui. À les faire comprendre. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas lu l'article. Mais enfin, ce que vous amenez a beaucoup de bon sens. Alors, merci, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on fait un autre appel. On a le temps. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Je voudrais vous féliciter pour votre émission. C'est gentil de votre part. Merci. Moi, je trouve que les journalistes, avant de dénoncer une nouvelle publiquement dans les journaux, je trouve qu'ils devraient plutôt s'assurer du fait. Oui, ça c'est... Un bon journaliste le fait, madame. Il va aux preuves. Il va voir si les faits qu'on lui a rapportés très souvent sont véridiques. Il vérifie sa nouvelle en un mot commençant. Mais il arrive que, parce qu'on travaille très vite dans les journaux, souvent, il y a l'heure de tomber, la nouvelle vient juste de nous être donnée. On essaie de vérifier, on n'atteint pas toujours les sources. Et imprudemment, quelquefois, on passe la nouvelle quand même. Alors, à ce moment-là, on se fait taper sur les doigts lorsqu'elle n'est pas vraie. Oui, c'est vrai, mais des fois, dans un spectacle, ils disent qu'il y a eu 20 000 personnes, puis dans un autre journal, ils disent qu'il y en a eu 30 000, bien là, tu milles de... Vous savez, ça dépend comment on compte. Il y en a qui ont appris les mathématiques à fond, puis d'autres un peu moins. Puis il y en a qui savent bien compter à vue de nez, qui peuvent faire du calcul mental très facilement, puis d'autres moins. Alors, c'est... Hein? Maintenant, quand vous lisez une critique contre un spectacle, contre un film, contre l'apparition d'un nouveau livre ou contre une émission de télévision ou de radio, est-ce que ça vous empêche d'aller au cinéma, d'acheter le livre, de regarder la télé ou d'écouter la radio? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce que moi, je trouve que c'est pas toujours vrai. Maintenant, est-ce que vous lisez plusieurs journaux et que vous consultez plusieurs critiques? Non. Non, vous n'en lisez qu'un? Oui. Qui est lequel? Celui-là qui est dans Le Soleil, le journal que je lis. Ah, vous êtes de Québec? Oui. Ah, bon, bon. Alors, Le Soleil, c'est un excellent journal. Il est très bien fait. Et j'imagine que vous pouvez vous fier aux critiques qui sont là-dedans. Oui, mais il donne une critique moyenne, disons. Oui. Vous pouvez le voir, je le trouve très bon et ça me dérange. Bon. Vous savez, on a beau vouloir être objectif, je pense bien qu'il n'y a pas de critiques qui sont complètement objectifs. c'est impossible, ça. Si vous détestez le hard rock puis que vous avez un concert de hard rock, vous n'aimerez pas ça comme un concert de musique classique si c'est ça que vous aimez. Hein? Vous allez être moins bien disposée. Oui, oui. Bon, bien, merci beaucoup de votre appel, mademoiselle. On passe à une pause publicitaire maintenant pour vous revenir. Bonjour. Au revoir. Les mini-burgers de Burger King, ils sont bons en gras. Et pas seulement parce qu'ils sont grillés sur le feu ou parce qu'il y en a trois dans une boîte, mais surtout, ces petits hamburgers fromages tiennent dans une main. Ce qui vous en laisse une pour les urgences. Oui, les mini-burgers sont de retour. Et la Surboom Pepsi aussi. Achetez une boîte de trois mini-burgers et une grosse portion de frites et vous pourrez obtenir plus de 900 millilitres de Pepsi pour seulement 99 cents. La Surboom Pepsi, 99 cents et les mini-burgers chez Burger King. À vos marques! Regardez bien. L'une de ces nageuses est une photo Fuji. Laquelle, d'après vous? Le film Fuji Color Super HR avec ses couches d'émulsion ultra-masses. Un exploit technologique qui donne une image plus nette et de meilleurs tons de chair. Pour des photos d'un réalisme saisissant, choisissez le film Fuji Color Super HR. Maintenant disponible, Fuji Color Quick Snap, un film 35 millimètres muni de son propre objectif. Partout où l'on trouve des films Fuji. Des gens comme les autres, une première de Prodigon. Un portrait de famille comme les autres, un drame vraiment pas comme les autres. Tu n'es jamais venu à l'hôpital. Voyons qu'on aura que ta mère est venue à l'hôpital. Tu le sais, elle est venue, mais elle était enrhumée. Elle n'a pas pu entrer, mais elle est venue à l'hôpital. Elle n'aurait pas été enrhumée si ça avait été Buck qui avait été à l'hôpital. Elle aurait rappliqué si ça avait été Buck. Pourquoi est-ce que tu pleures? Quand Buck est mort, c'est comme si tu avais enterré tout ton amour avec lui. Ça, ça, je ne le comprends pas. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes vraiment? Des gens comme les autres, un film vraiment pas comme les autres, dimanche 26 juin, 20 heures. Si je suis aussi connu, c'est bien sûr à cause des poêles et des frigos que j'achète. Mais c'est aussi à cause des prix de ceux que je vends. Appelle-moi. Compose de 52 Elvis. C'est du service garanti. Si mon père te l'a dit, c'est que c'est vrai, tu vas en avoir pour ton argent. Viens me voir. Je suis dans le trim. Un dernier appel. Oui, allô. Allô, allô. Allô. Bonjour. Oui, c'est parce que moi, j'aimerais ça devenir journaliste plus tard. Oui. Puis moi, je ne ferais pas bien des potins. Non, vous feriez quoi? Je vais dire la vraie vérité des gens. Oui, mais on peut faire un potin qui soit véridique, ma belle. Oui, mais des affaires qui ne sont pas vraies sur les artistes. Oui. Bien, moi, je vais devenir journaliste, mais sportif. Ah! C'est la rare mode. Les demoiselles commencent à envahir ce domaine-là, puis elles y réussissent très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire comme étude pour arriver là? Bien, je vais étudier dans la communication. Oui. Bon, c'est bien. Puis les sports, vous connaissez ça beaucoup? Oui, j'adore le hockey. Ah bon? Est-ce que les journalistes sportifs que vous lisez en ce moment vous satisfont? Est-ce que vous les aimez? Ouf! Bien, eux autres, les gens sportifs, ils ne se racontent pas bien des potins. Non, mais ce qu'ils écrivent, est-ce que vous aimez ça? Ah oui. Oui. Est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 15 ans. Ah, c'est magnifique. Bien, bonne chance dans la carrière. Merci beaucoup. Bon, bien d'accord. Est-ce qu'on a le temps d'en prendre un nom? Rapide, rapide, rapide. Oui, allô? Allô, très rapidement. Oui. Bonjour. Moi, en tout cas, je trouve que les personnes, les journalistes, ils exagèrent beaucoup. Tu sais, ça va loin, loin, loin. Ils vont presque jusque dans le lit des personnes. Oui. Puis, tu sais, il n'y a plus de respect pour rien. Mais sauf qu'il y a encore beaucoup de personnes qui lisent ces journaux-là. C'est ça que je me pose comme question. Dans le fond, il y a plein de monde qui achète ces journaux-là. Il y a une demande quand même. Ah oui? Comment on va faire pour s'organiser, pour que les journalistes ne fassent plus ce genre de potin-là? Écrivez-le, madame. Écrivez à un rédacteur en chef. Dites-leur ce que vous aimeriez voir dans les journaux. Et puis, je pense que ça peut aider à changer. Oui. Alors, je suis obligée de vous quitter. Bien le bon jour et à demain. En compagnie de Michel Richard et Serge Laprade, ce soir, 18h, sur la terrasse de Garden Party, retrouvez Rita Lafontaine et sa fille, Louise Bardier, Gilles Proulx, Gabriel Bugeau et Martin Pelletier. Mais d'abord, faites appel par des jeux de mots à votre connaissance générale. Dans un moment, Guy Boucher anime double jeu.